Et ce soir, on va se dire quelques petites ovirités. Ça fait un bon moment que les histoires des actualités de l'Afrique, on ne voit pas le général Mako, sont se prononcés. Mais depuis un certain moment, j'ai compris que certaines personnes veulent mettre foutaise. J'ai décidé de parler ce soir, parce que certaines personnes se sont crues assez intelligentes de m'amener des messages pour dire, mon général, si tu parles sur ce sujet, nous-là, on va finir toi. C'est pour cela que je suis là. Et comme j'aime la vérité, je vais parler. Les amis, je ne vois pas les cœurs monter. Pompez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je veux voir les cœurs monter. Appelez-moi tous les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Nigériens, les Congolais, les Gabonais, surtout même les Gabonais, bippez les Gabonais. Appelez-moi les Ivoiriens. Appelez-moi les Béninois. Appelez-les tous ici. Parce qu'on apprend qu'il y aura une intervention militaire au niveau du Niger. On apprend qu'au niveau du Gabon, il y a un bon coup d'État qui a eu lieu. D'où le président francophone commence à parler anglais. Quand tu perds le pouvoir, ce n'est pas bon. Tu as dit que tu es traumatisé jusqu'en français, mais tu oublies que tu parles anglais. Aujourd'hui, on va parler anglais. On va faire beaucoup de bruit. Les amis, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs monter. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Je pose ici une question. Tous ceux qui sont d'accord pour une intervention militaire au Niger, vous mettez les points bleus. Tous ceux qui ne sont pas d'accord pour une intervention militaire au Niger, vous mettez les cœurs. Je répète ce que je dis. Ceux qui sont d'accord qu'on aille bombarder le régime au Niger, mettez les points bleus. Là, cliquez ici. Cliquez là. Ceux qui ne sont pas d'accord d'une intervention de la CEDAO, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ceux qui sont d'accord, mettez les points bleus. Ceux qui ne sont pas d'accord, mettez-moi les cœurs. Ce soir, mesdames et messieurs, les révélations qui vont sortir de la bouche du général ne seront pas du tout bonnes. L'homme qui vous parle, j'ai déjà mon palmarès. Et ceux qui vous parlent, eux, moi, on s'est déjà affronté. Tout à l'heure, on va faire sortir le VAR. Appelez-moi Kémy Seba. J'ai besoin de lui parler. Veuillez m'appeler le professeur Franklin Yancy, le mécénat de Sorokibaforide Guillaume. J'ai besoin de le délivrer. Appelez-moi ma petite, ou la petite Seydou. La guette, appelez-la moi. Appelez-moi mon chauffeur, soulé de Paris. Eh, le direct de ce soir, il sera méchant. Les gars, mettez-moi les cœurs. Pompé les cœurs. 3 millions de francs CFA que j'offre à tous ceux qui vont partager la vidéo. Regardez le petit bouton qui est ici. Je parle à mes commandants. Mettez en commentaire mon général. Dis la vérité. Ici, là, c'est la Bible. Ceux qui parlent, demandez-leur de jurer sur le Coran avant de venir parler. La plupart des gens qui partent, ils sont musulmans. Les soulés, la guerre. Demandez-leur de jurer sur le Coran quand ils viennent parler. Frère. Je demande pardon aux âmes sensibles de quitter le direct. Voici la Bible. Je mets ma main sur la Bible. Si un seul mensonge sort de ma bouche, que Dieu me frappe. Dites-leur, quand vous parlez là, venez jurer. Si vous êtes des féticheurs, jurez sur votre fétiche. Si vous êtes des musulmans, jurez sur le Coran. Si vous êtes des chrétiens, jurez sur la Bible. Pour prouver au monde entier que ce que vous dites là, vous dites la vérité. Et vous ne les prenez de nous à marquer. Parce que les plus bêtes au monde, je le dis, j'ai dit le direct de ce soir, c'est l'indexemple d'une semaine. Mais les plus bêtes au monde sont les Africains. Et je vais vous le demander comment. Placement d'argent. Quels sont ceux qui ont été anarqués le plus? Africains. Encore business. Business. Quels sont ceux qui ont été anarqués le plus? Les Africains. Ensuite, ils nous ont amené quoi encore? Oh, le dernier mouvement là. Kito Monning. Kito Monning là. Quels sont ceux qui ont été encore anarqués? Les Africains. Voici un peuple. Tout ce qu'on dit, eux ils croyent. Ils ne demandent aucune vérification. Ils ne demandent aucun justificatif. Ils ne demandent aucune preuve. Ils croyent bêtement. Ce soir, Camille Makoso va délivrer des millions d'Africains. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Écoutez mon général, dites la vérité. Ceux qui ballent sur les réseaux sociaux là. Combien de personnes parmi ces personnes? On peut même donner un moron à une personne de les abonner. Un, ils gagnent l'argent de Facebook. Deux, ils gagnent l'argent de la Russie. Trois, ils escortent un peu les régimes militaires qui sont au pouvoir. Parce qu'ils sont payés chaque fin du mois. Et à la fin, ce sont les Africains qui sont en train d'acclamer. Comme des enfants. Jusqu'à ce qu'on dise. Le tour de la Côte d'Ivoire arrive. Hé mama. Hé mama. Le tour de la Côte d'Ivoire. Le tour de la Côte d'Ivoire. Hé mama. Appelez-moi le président Alassane Ouataya. Monsieur le président Ado. Papa Ado. On vit ton tour d'arrivée. Ils ont levé ton ami. Ali Mondo. Bazoum est tombé. Blaise est tombé. Ibeka est tombé. Avakonde est tombé. Papa Ado. On vit ton tour d'arrivée. Le viado. On dit ton tour d'arrivée. C'est pour ça que je suis assis là ce soir. Pour casser des papoudres dangereux. Il y a un bata spirituel. Qui a eu à faire une vidéo dans laquelle il dit. Que c'est lui qui a sauvé le régime Ouatara. Parce qu'un coup d'état était en préparation. Je demande pardon aux Ivoiriens. Je demande pardon aux Ivoiriens. Partagez-moi la vidéo. Vous avez constaté qu'un temps je ne parlais plus. Parce que j'ai compris que l'homme noir. Tu vas bon lui expliquer les choses. Un plus un est égal à deux. L'homme noir s'assoit. Pas tous Dieu mais si. Il dit un plus un là. Comment il est calculé bien là ? Ça fait trois. Et ce sont ces gens là qui disent. Eux veulent sauver l'Afrique. On va parler les gars. Tant qu'on n'est pas à 5000 patins. Je ne parle pas. Appelez-moi tous les Nigériens. J'appelais qu'il doit avoir une intervention militaire. On n'a pas dit. On va le pouvoir. On dit une intervention militaire. On demande à l'ambassadeur de France de partir. Emmanuel Macron dit ne parle pas. Et les gars mettez les cœurs patagés la vidéo. Parce que tout le monde envoie des messieurs. Mon général. Les autres parlent. Mais pourquoi toi tu ne parles pas. Je veux voir les patages. J'ai même appris que j'ai été acheté. Ouais. Ouais. Les gars. Si vous connaissez la caisse où on prend l'argent. Vous venez parler là. Pardonnez. Mentez-moi. Moi-même je cherche. Ma soeur Lolo Bote va parler. Ma fille qui me va parler. Ma fille. Mais tu vas parler. Et puis on va ramasser l'argent. Mais vous savez. Hé Seigneur. Je ne vois pas les cœurs. Mon Dieu. Mes pages sont au rouge. Toutes mes pages sont au rouge. Donc s'il n'y a pas de partage. Mes pages sont bloquées. Et ça je ne le cache pas. J'ai l'honnêteté de le dire. Il y a des personnes qui ont les pages au rouge. Ils ont peur de dire. Moi mes pages sont au rouge. Voilà. Voici mes pages. Toutes mes pages sont au rouge. Donc quand tu vois. Ma soeur Lolo Bote va se connecter. Même si tu avais mille personnes connectées. C'est qu'on devait être dix mille. Donc je vous demande. À vous qui êtes mes guerriers. Vous qui avez toujours soutenu le général. Vous qui ne comprenez pas souvent ma position. Posez-vous la question. Pourquoi Makosso qu'on reconnaît comme étant un homme généreux. Qui aime ses frères africains. Avoir du travail. Les femmes qui sont sans maison. Il est l'ange. Pourquoi le général Kamil Makosso décide aujourd'hui de parler. J'ai le droit à ça. Mettez-moi lesquels partagez-moi la vidéo. On est à commis de partage. Appelez-moi. Le président Assimi Goïta. Taggez-le. Taggez-moi. Le président Ibrahim Taure. Du Burkina Faso. Veuillez-moi taggez. Comme il s'appelle. Le militaire. Qui a pris le pouvoir au niveau du Gabon. Bon lui actuellement on ne connait pas bien son nom. Parce que les révélations sont un des sorties. Que le gars était bien manipulé. Orchestré. Par la soeur d'Ali Bongo. Qui elle vient de prendre le pouvoir. Par un coup d'état extrêmement dangereux. Et je vois des panafriquais. Tels que Nathalie Nyang. Tels que Kemi Seba. Tels que qui encore. Francké Yamsi. Oui mon général. C'est vrai que vous avez été piloté par la France. Pour prendre le pouvoir nous le savons. Mais rentrez dans l'histoire. En nous rejoignant. Hé les gars. Gabon là. C'est un autre level de marmaille. Ils ne sont pas dans votre mouvement panafricain. Ils ne sont pas dans ça. Ils sont dans un mouvement de la manger crassie. Comme vous avez constaté. Que là-bas vous avez tapé poteau. Vous êtes tenté maintenant de chercher une autre manipulation. Pour aller manger. Non non non. Au Gabon. Frère. C'est géré depuis Paris. Mais je vais venir avec des plus dangereuses. Appelez-moi les Gabonais. On est à combien de partage ? Hé Maman la guy. Je demande à tous ceux qui sont du Niger. Si tu es un Nigerien. Tu t'identifies. Vous me suivez de quel pays. Je vois chaque personne écrire le nom du pays. La plupart des gens qui parlent. Ceux qui sont devenus les soi-disant panafricains. Un mois. On s'est déjà affronté sur un dossier qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Les coups d'État qui ont eu lieu au Burkina. Au Niger. Au Mali. Au Gabon. Les mêmes personnes ont tenté dans leur propre pays en Côte d'Ivoire. On échoué. La première remarque que j'ai faite. C'est que la plupart de ceux qui se disent que les panafricains sont béninois. Ensuite Camerounais. Ensuite Ivoiriens. Mais ces personnes eux-mêmes dans leur propre pays. Ont lamentablement échoué. Dans le processus de coup d'État. Dans le processus panafricain. Et même sur le processus électoral. Ayant échoué dans leur pays. Oh il y a un problème qui dit. La charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Je suis supprimé. De voir des Boutinabés. Des Maliens. Des Nigériens. Des Gabonais. Prennent le soin de demander aux Ivoiriens. Qui ont eux-mêmes échoué face à Alassane Ouattara. De les aider à la révolution de leur pays. Donc eux-mêmes là. Ils n'ont pas de révolution à faire dans leur pays. Mais calmez-vous. La dérivance sera près d'oser ce soir. Parlons du Niger. Parce qu'actuellement. C'est le Niger. Après. Et le Cameroun. Le Gabon. Qui sont actuellement à l'ordre du jour. Et le Niger m'intéresse bien. Oui. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas posées la question. Mon général. Il y a un coup d'État au Burkina Faso. Quelle est ta position ? Je le dis ici. Et je le répète. Le seul. Militaire au pouvoir. Vrai. Cézé. Est M. Ibrahim Taoré. Pourquoi nous le disons ? Numéro 1. C'est un homme de terrain. C'est un homme de guerre. Ce monsieur jusqu'à aujourd'hui. N'est pas dans des bureaux comme certains militaires. Qui ont abandonné le combat. Ce monsieur. On est le seul. Il est le seul. Dont on voit les images. Des frappes chirurgicales. Vés-à-vis des terroristes. Au niveau du Burkina Faso. Il est le seul. Qui souffre et qui se bat. Qui mobilise toute la population. Dans un état d'entraide. En mettant les vives. En mettant les moyens. Pour aller soutenir les villages. Qui ont disparu. Par les affres de la rébellion. Et par les affres du terrorisme. Il est le seul. Qui n'a jamais demandé à prendre le pouvoir. Ils sont simplement venus dire. A celui qui était le supérieur. Nous ne sommes pas d'accord. Du fait. Que nous sommes sur le terrain. Et les fonds. Qui doivent être alloués à la guerre. Sont détournés pour d'autres faits. Il est le seul. Ma seule prière. C'est que son cœur ne change pas. Il est le seul. Arrivé en Russie. A eu le courage. De mettre au pas. Tous les vieillards à chèque d'état. Qui étaient venus comme des menthères. Il est le seul. Cet homme là. On peut le soutenir. Parce qu'il a l'esprit de Thomas Sarkar. L'esprit de la marmaille. L'esprit de comment je vais devenir riche. L'esprit de comment je vais construire un palais. N'est pas encore rentré dans son cœur. Prenons Dieu. Que les petits sorciers. Qui courent souvent dans les palais. Pour l'appeler les testicules des chefs d'état. Puissent se loigner de ce monsieur là. Partagez la vidéo. Mettez-moi les cœurs. Mais on m'est dit mon général. Pourquoi vous êtes tant agressif. Vis-à-vis du Niger. Mais c'est important qu'on en parle. Vous savez. Le Niger est un pays qui fait 26 millions d'habitants. Et le Niger est à son cinquième coup d'état. Donc. Comment je vois un pays. Où il y a eu un coup d'état. Deux coups d'état. Trois coups d'état. Quatre coups d'état. Cinq coups d'état. Et qui me disent. Que eux ils sont tentés de faire une lutte contre l'impérialisme. J'aimerais m'asseoir pour leur poser la question de savoir. Vous vous foutez de la gueule de qui ? Parce que ce sont les illettrés. Les analfabèques. Qu'on peut prendre dans ce genre de jeu. Qu'il a dit. Il faut être mentalement déséquilibré. Pour que quelqu'un fasse un coup d'état. Et puis il vient te dire. Non. Si moi il a fait le coup d'état là. C'est pour lutter contre l'impérialisme. Il faut laisser ça. Mais il va venir à ça tout à l'heure. Le peuple du Niger est l'un des peuples les plus intelligents. Parce que même la francophonie a été créée au niveau du Niger. Elle est la plus fière du Sahel. Raison pour laquelle. Quand vous peinez le Mali. Quand vous peinez le Burkina. Quand vous peinez le Niger. Ces trois pays font frontière. Ensemble. Mais le seul pays. Qui jusqu'aujourd'hui maîtrise ses frontiers. Où les terroristes créent. Eux ils savent qu'ils sont ratés dans un pays. Parce qu'on les dabbe. On les bat pour go. C'est le Niger. C'est des guerriers. C'est des personnes qui maîtrisent la guerre dans le désert. C'est des personnes qui sont des personnes fières. J'ai été au Niger. Un pan-africain qui parle qui n'a jamais été au Niger doit fermer sa gueule. Parce qu'il ne connaît pas. Nous j'ai été au Niger. Oui. Nous sommes allés et j'ai logé à l'hôtel Moun. Qui n'est pas loin si je me tombe du palais des congrès. D'où on a tenu un séminaire. Le président. L'ex-président était même présent. Mais on va aller pas à pas. Vous voyez. Les raisons évoquées pour le coup d'état au niveau du Niger. Ce sont des raisons qui font pleurer. Même le chien galeux qui est dans les rues du Niger. Le fait pleurer. Je répète qu'au Niger. La population est de 26 millions. Donc quand on me dit. Mon général. Un stade de 20 000 personnes a été rempli. Donc tout le peuple du Niger. Soutient le coup d'état. Je me pose la question encore de savoir. On se fout encore de qui. Mes amis. Ce soir là. Il va enlever l'esprit de BTT. Qui est dans le coeur de certains Nigériens. Pour remettre l'esprit d'Allah. Dans les têtes. Je pose la question à tous les Nigériens. Est-ce que vous êtes vraiment des musulmans ? Si la réponse est oui. Laissez-moi dire ma vérité. Ne signalez pas mon direct. Laissez-moi dire ma vérité. Au moins on va laisser Makoso parler. Puisque Makoso est le tueur de Chris Yapi. Souley de Paris. Kemi Seba. Nathalie Yann. Franklin Yamsi. Laguette. Ont tenté en Côte d'Ivoire. De faire une face à face. Avec le général Kamil Makoso. En 2020. Dans le but de renverser le président. Alassane Draman Ouattara. C'est moi Kamil Makoso. Qui ai mis fin à leur rébellion. C'est moi. Qui ai mis fin à la carrière de Chris Yapi. Ce petit bâtard. Qui travaillait pour le canton de Soros. Qui m'a fait Guillaume. Et qui voulait prendre le son. De déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est moi Kamil Makoso. C'est moi. On m'appelle le tueur de Chris Yapi. Ce petit dossier du Niger. Ne m'intéressait pas. Mais c'est lorsque j'ai reçu le message. Où certaines personnes disent. Que la Côte d'Ivoire a déclaré la guerre au Niger. Et que des soldats burkinabés. Des soldats maliens. Vont se rendre au Niger. Pour aider le Niger. A combattre la Cédonie. Ah. Donc si je comprends bien. On dit que c'est la Côte d'Ivoire. Qui a déclaré la guerre. La plupart de tous ces pays qui parlent. Je ne les vois pas souvent parler du Ghana. Du Togo. Du Bénin. Du Nigeria. Du Libéria. De la Sierra Leone. Mais tous de façon curieuse. De façon bizarre. Souhaitent que ce qui se passe dans leur pays. Emploi aux terroristes. Se passe en Côte d'Ivoire. Qui vous a dit que la Côte d'Ivoire a un problème de terrorisme. Les hauts états qui ont lieu dans votre pays. Le Burkina et le Mali. Ce sont des coups d'état. Justifiés. Par les terroristes. Donc. Ce sont des coups d'état. Qu'on peut compiendre. Parce que si un président est au pouvoir. Qu'on tue sa population. Et ne met pas les moyens auprès des militaires. Pour revendiquer. Le doigt à la défense. On doit le démettre de ses fonctions. C'est normal. Le coup d'état au niveau du Mali. Est compréhensé. Le coup d'état au niveau du Burkina. Est normal. Parce qu'on ne peut pas tuer un peuple. Le président est assis au palais. Le peuple est tenté de mourir. Les militaires meurent. Et puis les fonds. Qui doivent aider. A défendre le territoire. Il n'est pas mis à la disposition. Toi le président. On te considère comme étant une traite. On t'enlève. Mais en Côte d'Ivoire. Vous avez son excellence Alassane Ouattara. Que vous vous souhaitez qu'il tombe. Parce qu'il a tué qui ? Ce que le président Alassane Ouattara réalise dans son pays là. Pendant 5 ans. Certains pays ne l'auront pas. Mais je viens à vous tout à l'heure. Vous qui souhaitez qu'elle s'arrive en Côte d'Ivoire. Je viens à vous tout à l'heure. Parce que les gens ne savent pas. Qu'il y a une coalition de certains militaires. Qui sont en train de se parler actuellement au niveau de la CEDEAO. Dans le but de convaincre certains militaires ivoïens à faire un coup d'état. Mais ce que vous avez oublié. Ce sont les partisans d'Alassane Ouattara. On les appelle les russes. On les appelle les djoulas. On les appelle les descendants de Samori Touré et de Sundata Keita. Le film préféré c'est West End. Tentez, regrettez. Mais je viens à vous. On va écouter le général Tiani. Ex-commandant de la garde républicaine. Son travail, il est le gardien du président. Il est le garde-corps du président. Lui son travail là. Il faut veiller à ce que le président, on ne l'assassine pas. On ne le kidnappe pas. On ne fait pas un coup d'état contre lui. Donc son travail est de veiller sur le président. On l'appelle dans un bon français le gardien du président. Le vigile. Nous allons écouter ce soir le vigile. Qui a fait le coup d'état. Qui a pris le pouvoir au niveau du Niger. Nous allons écouter les russes qui nous motivent. Parce que lorsqu'un voleur vole, même quand tu l'attrapes au niveau de la police, dans son PV, on lui pose au moins la question pourquoi tu es allé voler. Donc nous allons poser la question au voleur. Aux banqueurs. Aux criminels. Aux traites. Aux bandits. Aux voyous. De celui qu'on appelle le général Chani. On va ensemble lui demander pourquoi au Niger là. Où toutes les banques mondiales. Toutes les nations sont en train de féliciter le Niger. Pour son avancée économique. Le pétrole vient d'être découvert. Le Niger est en train de connaître ce qu'on appelle une élévation. Dieu est en train de bénir le Niger. L'un des pays les plus pauvres commence à sortir la tête de l'or. Et Judas a fait un coup d'état. On va écouter Judas. Pourquoi Judas a fait le coup d'état ? Ensemble, écoutons le vigile. Appelez le général Chani. Et on revient tout à l'heure. Le secteur actuel n'a pas permis de sécuriser notre pays en dépit de lourds sacrifices consentis par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs. Nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités non sans avoir à plusieurs reprises tenté tout en restant dans notre rôle de chef militaire d'attirer l'attention des plus hautes autorités déchues sur l'incohérence et l'inefficacité de leur gestion politique des questions sécuritaires dans notre pays. J'espère que tout le monde a bien eu... Hé, Maman Langaï, Maman Langaï, laissez-moi réunir c'est un peu ma gauche Nigériens asseyez-vous enlevez les organes et vous délivrez. Vous savez dans l'art de l'escroquerie notoire quand tu veux berner un peuple quand tu veux enculer un peuple excusez-moi pour les mots vulgaires acceptez mes mots la plupart des choses il faut les amener dans le quota brut la plupart des pays même si on court d'Ivoire on dit aujourd'hui il y a un coup d'état vous allez toujours voir les gens sortir dans la rue c'est toujours les pauvres les premières personnes qui sortent lorsqu'il y a un coup d'état sont les frustrés les aigris les jaloux les pauvres mais lorsque le coup d'état finit quand on pose la question trois ans plus tard après le coup d'état quel est le bilan de ceux qui sont sortis dans la rue de dire mon frère on est là en tout cas on est en train de faire la lutte mais pour le moment on n'a encore rien vu parce qu'on nous a dit qu'on dit qu'on est toujours dans les on dit que Tiani le gardien le vigile milliardaire nous dit qu'il a fait le coup d'état on va écouter un peu écouter un peu écoutez la partie qui m'intéresse il dit à la dégradation continue de la situation sécurité on va sûrement s'arrêter sur ça le monsieur nous dit que la situation sécuritaire au niveau du Niger est tentée de se dégrader ce qui sous-entend qu'on doit nous montrer au moins des coups d'état plutôt des insurrections des attaques jadis on doit voir ces différents éléments mais hélas depuis plus de deux ans au niveau du Niger depuis l'arrivée du nouveau président Bazoum on ne peut même pas compter le nombre d'attaques terroristes au niveau du Niger question la dernière attaque terroriste au niveau du Niger sous Bazoum président légitimement au niveau du Niger remonte à quand si on veut être sérieux donc on a un bandit un voyou qui a son charge de la sécurité et il vient dire que non la situation sécuritaire écoutez le d'autre part la mauvaise gouvernance économique et sociale il dit la mauvaise gouvernance économique et sociale voici les deux motivations numéro 1 situation sécuritaire numéro 2 mauvaise gouvernance économique et sociale le président qu'il vient de renverser est président il n'y a seulement que deux ans il a été aussi le gardien de l'ancien président pendant plus de dix ans c'est sous l'ancien gardien l'ancien président qu'il y avait beaucoup d'attaques terroristes c'est sous l'ancien président que beaucoup de personnes se plaignaient en disant qu'il y a des malversations financières mesdames et demoiselles je ne suis pas de ceux qui parlent pour parler je vous montre une seule vidéo qui ferme la bouche en général voyou bandit sorcier une seule vidéo du président Barzoum Lumi j'ai mal j'ai mal j'ai mal de mon coeur j'ai mal de voir que des braqueurs des voleurs des voyous des sorciers qui parce qu'on leur demande simplement de libérer la place la seule le seul crime de Barzoum c'est d'avoir dit à ce bandit que vous voyez là ce voyou ce délinquant monsieur merci pour les services rendus à la nation je vais simplement vous changer pour mettre quelqu'un d'autre parce que mon frère quand tu prends le pouvoir tu ne peux pas laisser l'ancien gardien de celui qui t'a surveillé te surveiller parce que celui qui était ancien président tu ne connais même pas ses vraies intentions et je veux vous prouver ici par A plus B que l'ancien président du Niger est compliceur dans le coup d'état qui a eu lieu pourquoi je le dis celui qui a fait le coup d'état c'est lui qui l'a fait c'est l'ancien président qui l'a nommé à la garde je peux le dire républicaine présidentielle numéro 2 la situation de la dégradation sécuritaire était sous l'ancien président il n'a pas fait un coup d'état mais pourquoi curieusement le jour on te dit tu dois libérer le fauteuil ton fauteuil de gardien tu dois le libérer Tiami Tiami ton mondial ploco placa beurre tu es méchant Tiami Tiami tu es un sorcier tu es mauvais batte en faute aujourd'hui il y a des migériens qui ne tombe plus avec l'électricité batte en faute aujourd'hui il y a des migériens qui ne mangent plus un batteur spirituel politique comme toi tu as c'est tranquillement là-bas pour la situation sécuritaire et la situation économique c'est pour cela nous avons fait le coup de temps toi tu parles des situations économiques toi Tiami tu es un braquin bandit de grand chemin sort nous allons monter la première vidéo qui m'a fait à ce à ce voyou mais attendez d'abord on va aller pas à pas parce que je ne vais pas aller dans l'émotion on va aller de façon d'oser calmer les organes partager la vidéo et qui veut mon général les révèles voilà tous ceux qui sont tentés de mettre des commentaires des obligeants que Dieu vous maudisse parce que vous êtes des inconscients notoires la seule la seule argumentation aujourd'hui quand on fait un coup de temps on lutte contre la France dès que tu dis c'est aux africains eux tous automatiquement commencent à te suivre comme des moutons nous en Côte d'Ivoire on a vécu ça pendant 10 ans de 2000 ans à 2010 on nous a dit c'est la France qui nous attaque des ivoyens sont morts à cause de ça les ivoyens ont été tués à cause de ça nous sommes allés vous qui dites que vous luttez contre vous vous êtes plaisantés nous on a affronté l'armée française en 2004 ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui l'homme qu'on nous disait il est le pion de la France à changer l'image de notre pays il s'appelle Alassane Ouattara mais calmez-vous 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 je viens à vous tout à l'heure le rôle d'un commandant de la garde républicaine a un seul rôle protéger le président et le prendre en otage est un acte de braquage et un acte de traîtrise c'est-à-dire c'est un acte on doit te mettre aux arrêts pour acte de trahison le coup d'état au Mali est subvenu après des grandes manifestations il faut comprendre la géopolitique parce que je vois des gens qui me disent oh mon général Assime Goïta ne pouvait jamais faire un coup d'état au Mali il ne peut pas il ne peut pas s'élever pour dire il a fait un coup d'état il n'a pas créé le peuple malien tous les vendredis c'est ce qu'il dit à Founokab il me dit sortait dans les rues et manifestait comme Ibeka on a l'imam là j'oublie un peu son nom c'est lui qui était le fait de l'ence et quand le peuple a commencé après le contrat du pays par les manifestations les militaires ont profité de la lutte du peuple dans le but de renverser l'ancien président Ibeka prendre le pouvoir aujourd'hui Ibeka est mort le coup d'état en Guinée est survenu lorsque nous avons Alpha Condé qui a décidé de braquer encore la constitution en se représentant pour la troisième fois et on le voyait même taper des imams à certaines rencontres et cela était fini cela ne pouvait pas être toléré par le peuple de la Guinée et un coup d'état a survenu au niveau du Burkina Faso le capitaine Ibrahim Taure est dû le coup d'état du Burkina Faso est dû à la souffrance de la population des zones attaquées des détournements de l'argent par certains généraux qui prenaient le fond qui devait être alloué aux soldats dans le but de pouvoir y gérer d'autres choses cette colère a pris le son de révolter tout le peuple mais la question est de poser au niveau du Niger là où il vient d'avoir des élections il n'y a seulement que deux ans avant de vous monter la preuve de ce que je vais montrer tout à l'heure on va écouter l'un des journalistes qui m'a beaucoup combattu qui ne m'aime pas que je n'aime pas parce que moi tu ne m'aimes pas je ne t'aime pas je ne suis pas dans les formes d'hypocrite tu ne m'aimes pas je ne t'aime pas c'est Dieu qui aime tout le monde alors ça c'est clair toi tu ne m'aimes pas maintenant moi je t'aime et puis tu as un piquet dans le dos jamais André Sylvain Conan est celui-là même qui a déjà fait des postes contre le général Kami Makoso mais ce ton a dit quelque chose parce que vous les africains le problème que vous avez c'est que vous n'aimez pas lire raison pour laquelle les blancs disent si vous voulez cacher une vérité à un africain mettez ça dans un livre je mets ici quiconque au défi ce livre là c'est le livre de ma vie les stratégies et les secrets de la réussite aucun africain ne peut lire ce livre et être pauvre dans sa vie je suis un véritable panafricain donc j'offre gratuitement mon livre aux 10 000 premiers africains qui vont m'écrire sur mon whatsapp 00 225 07 48 79 85 86 on va écouter André Sylvain Conan vous allez comprendre ce qu'il dit le coup d'état au niveau du Niger est le coup d'état le plus démoniaque le plus sorcier le plus méchant de l'histoire des coups d'état au niveau de l'Afrique écoutons-le quand on revient je vais casser la bouche de ce petit général Tchani à tout à l'heure non c'est l'art de se faire voler et puis vous êtes le responsable de ce vol non ça n'est pas ça alors soutien populaire aujourd'hui si vous ressuscitez Hitler il aura des supporters en Israël donc ces histoires de soutien populaire je dis bien en Israël je n'ai pas dit Allemagne je dis en Israël et donc voyez ce qui s'est passé au Niger c'est le coup d'état le plus méchant de la planète le plus méchant vous avez un pays un président qui est élu en 2021 s'il vous plaît monsieur votre mot ouvert quand vous parlez on vous entend le taux de croissance de Niger en 2020 c'est 3,6% 2022 nous sommes à 7,5% le budget du Niger en 2020 c'est 2400 milliards 2023 nous sommes à 3245 milliards en 2024 il y a une projection de taux de croissance à deux chiffres même la Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint cela vous voyez vous avez donc deux généraux deux généraux parce que vous savez on n'explique pas très bien la situation aux Africains pour qu'ils puissent comprendre pourquoi j'ai dit que c'est le coup d'état le plus méchant vous avez deux généraux le général Maudit ce n'est pas une injure c'est son nom le général Maudit Salifou Maudit il était le chef d'état-major au moment où il y avait ses attaques tout à l'heure lui il a parlé de prévarication au niveau de l'armée mais c'était les responsables ce sont ces mêmes responsables qui ont pris le pouvoir aujourd'hui le général Maudit donc il était le chef d'état-major entre 2020 et 2023 en avril 2023 le président le démet de son poste et le nom comme ambassadeur aux Émirats Arabes Unis ok le général Abouderrahman Tiani qui est originaire donc de la région de Tilabiri frontière au Mali c'est justement dans cette région où il y a de nombreuses attaques le général Tiani est à la tête d'une unité d'élite il ne peut même pas défendre sa propre région et aujourd'hui il brandit le prétexte de la détruération de la situation sécuritaire pour justifier son coup d'état mais c'était faux quand vous partez sur Google faites attaque au Niger vous verrez que les attaques en 2020 étaient plus importantes qu'aujourd'hui aujourd'hui on vous parle il y a encore moins d'attaques qu'en 2020 au moment où Maudit était chef d'état-major au moment où Tiani était toujours président de la Gare je n'ai pas encore fini mais rapidement en fait le vrai enjeu de cette affaire c'est le pétrole bien sûr c'est le pétrole mais alors parlons donc du pétrole qui explique le pétrole du Niger voilà une question essentielle mais vous savez qui c'est ? c'est la Chine le pétrole du Niger le vrai enjeu c'est qu'aujourd'hui le Niger produit 20 000 barils par jour l'année prochaine et c'est pourquoi le taux de croissance est évalué à deux chiffres l'année prochaine donc à 11% l'année prochaine cette production va passer à 80 000 barils par jour donc 4 fois plus mais le pétrole du Niger est exploité par la Chine par une entreprise chinoise mais la cire du Niger c'est encore plus grave la cire du Niger donc la société des raffineries du Niger c'est une entreprise qui est co-gérée par la Chine et le Niger avec des capitaux chinois mais personne n'en parle alors parlons de l'uranium le Niger produit 4% de l'uranium du monde 4% la France avec Areva les Areva exploitait 3 mines aujourd'hui il n'y reste plus qu'une seule mine le Niger n'est pas le principal fournisseur d'uranium de la France vous savez il y a tellement de fantasmes autour de ces histoires non c'est un coup d'état méchant et il doit et les pushers doivent être matés on a compris vous savez je demande à certains africains qui sont un peu zélé calmez-vous ce soir je suis là simplement pour vous délivrer non ne mettez pas les organes laissons le général parler et qui veut mon général parle parce que quand tu parles au nord tu cries la Bible dit vous connectez la vérité et la vérité vous affranchira celui qui est musulman vrai au niveau du Niger il va s'asseoir prendre son chapelet pour dire je vais écouter ce tombe jusqu'à la fin pour voir parce qu'on est dans une affaire où tout le monde parle mais quelle est la vérité mesdames, mesdemoiselles et messieurs le général Tchami le petit voleur permettez-moi un voleur est un voleur un braqueur est un braqueur un kidnappeur est un kidnappeur faut pas qu'on trouve deux noms quelqu'un peut être général le jour où il décide de violer la constitution et la loi on l'appelle voleur Tchami est un voleur il a volé un fauteuil qui ne lui appartient pas celui qui est allé faire les campagnes électorales celui qui a sionné tout le Niger ce n'est pas Tchami il est le gardien la garde républicaine ne fait pas la guerre sur le terrain leur rôle surveille le président celui qui fait la guerre c'est le chef d'état major des armées qui pilote toutes les opérations militaires sur le territoire du Niger dans chaque pays celui qui fait le déploiement militaire la stratégie militaire le commandant de tous les militaires est le chef d'état major même celui qui n'est pas allé à l'école le connaît donc la question lorsque Tchami dit c'est à cause de la situation sécuritaire que moi j'ai fait un coup d'état c'est à cause de la situation économique que moi j'ai fait un coup d'état le premier réflexe c'est de se retourner faire le chef d'état major pour dire ce que Tchami dit là c'est vrai ou c'est faux quelle est la situation sécuritaire au niveau du Niger mes amis on a la vidéo du chef d'état major le chef d'état major a parlé on va écouter le chef d'état major tu vas nous dire depuis que le président Bazoum est au pouvoir ce n'est pas un militaire Bazoum n'a pas d'armée Bazoum n'a pas fait un coup d'état Bazoum n'est pas un président pour dire que cet homme là ça fait tant qu'il est au pouvoir non ça fait deux ans Maman Langaye ça fait deux ans deux ans que Bazoum est au pouvoir question monsieur le chef d'état major venez nous expliquer s'il vous plaît quelle est la situation sécuritaire au niveau du Niger et vous voyez quelqu'un Nigérien bipolaire quand on l'est pas Dieu mais c'est pas tous les Nigériens il y a des Nigériens trop intelligents les 26 millions de Nigériens il y a des Nigériens trop intelligents qui sont dans des villes la plupart des manifestations que vous voyez au Niger pourquoi c'est seulement au niveau de la capitale pourquoi on ne voit pas les manifestations dans toutes les villes du Niger c'est parce que tous les Nigères ne se reconnaissent pas dans ce coup d'état jamais et la plupart des gens que vous voyez mobilisés dans les stades sont les familles des militaires parce qu'ils se disent le temps que nous allons manger est arrivé mais attendez on va aller pas à pas comme la répétition étant pédagogique nous allons faire un coup de pédagogie le VAR nous allons écouter le chef d'état-major VAR il s'appelle le général Maudit ce n'est pas une injure lui-même il s'appelle Maudit il a tellement détourné de l'argent que le président a désiré de l'affecter aux Émirates Arabes Unis tu es un voleur va au niveau des Émirates comme tu es militaire on t'affecte là-bas le monsieur n'a jamais accepté de partie parce qu'ils savent que les primes des militaires l'argent des militaires du Niger ce sont des milliards et tout à l'heure je vais vous amener la preuve du détournement de l'argent des militaires qui a eu lieu je vais vous apporter la preuve noir sub blanc écoutons le général Maudit Maudit comme son nom à tout à l'heure au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité permettez-moi de faire un point de situation synthétique relativement à la mise en oeuvre de vos hautes instructions pour la sécurité et la défense de notre pays excellence monsieur le président de la république chef de l'état chef suprême des armées depuis la dernière présentation des voeux le 7 janvier 2022 la situation sécuritaire générale de notre pays s'est globalement améliorée malgré l'exacerbation des tensions sociopolitiques et sécuritaires dans plusieurs pays voisins et cette accalmie nous la devons à votre politique de défense et de sécurité mise en oeuvre par les ministères concernés et appliquée sur le terrain par l'effort de défense et de sécurité ainsi dans le cadre de l'atteinte des objectifs de sécurisation de nos populations et de préservation de l'intégrité de notre territoire en plus de votre engagement constant à vous enquérir personnellement de la réalité de la situation sur le terrain à travers les visites dans les cantonnements à les cantonnements militaires et les réunions régulières du conseil national de sécurité au cours de l'année 2022 vos directives résolues ont contribué à améliorer de façon significative le renforcement capacitaire de nos forces dans de nombreux secteurs les conditions de vie et le travail des personnels ont également connu une nette amélioration aussi l'adoption du statut de la garde nationale du Niger le décret 2022 293 sur PRN du MDN du 21 décembre 2022 précisant les conditions de départ à la retraite et les avantages alloués au personnel militaire des fans admis à la retraite et l'acquisition sur fond propre de l'état des moyens aériens des drones stratégiques des avions de chasse des hélicoptères de combat etc et des véhicules de combat de l'infanterie de dernière génération il reste ainsi de l'étendue de votre engagement à placer nos armées partout et toujours au diapason des menaces sécuritaires multiformes persistantes dans notre environnement à partir de l'élément que je viens de présenter il ne faut pas qu'on soit dans l'émotion parce que les africains sont tous dans l'émotion non nous sommes en train de faire la révolution il n'y a aucune révolution il n'y a aucune révolution on est dans la marmagne on est dans un braquage un vol en bande organisée et je vais aller en profondeur pour vous expliquer pourquoi Maudit et pourquoi Tiani sont déterminés à garder le pouvoir vous connaissez à cause du peuple du Niger mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre de vous vous pensez que c'est les malheureux qui sont dans les rues les pauvres qui sont dans les rues oui on a l'uranium et puis on est pauvres donc vive le coup d'état il y a eu 5 coups d'état au Niger qu'est-ce que cela vous apporte rien donc des généraux voyous des généraux voleurs détourneurs des fonds publics c'est eux qui ont venu vous sauver des généraux qui sont à leur poste depuis des années qui voyaient la souffrance du peuple qui n'ont jamais parlé le jour on décide de les affecter c'est ce jour là ils sont automatiquement réveillés un ange est venu taper les têtes pour dire vous devez vous battre pour le peuple du Niger mon diable pour le coup placard ces bâtards là ils sont tous ils se battent que pour leur poche ils sont régnés la foutue du peuple du Niger et celui qui a compris c'est le président de la Guinée raison pour laquelle la marmaille à lui n'est pas rentrée d'état ils sont allés le voir ils disent je ne suis pas dans votre affaire oh non si la cédure arrive est-ce que tu vas nous amener aussi des soldats ils disent moi-même il y a demandé au diner d'aller mourir pour les Nigériens t'es malade qu'il y a des moments avant d'ici ils sont retournés pourquoi le Mali c'est le Mali qui est en train qui est en train d'encourager le Burkina à rentrer dans ça mais je pose une question aux Maliens et une question au Burkina mais prenons un cas que l'intervention militaire a lieu demain imaginons ensemble parce que la plupart que ce soit le président du Niger le président du Mali le président du Burkina nous sommes tous de la même génération c'est-à-dire avant de poser un acte réfléchissez à deux fois et posez-vous une question la CEDAO est une organisation sous-régionale si vous estimez que vous n'êtes plus bien dans la CEDAO vous décidez de partir et tous vos ressortissants qui sont dans les pays de la CEDAO paieront désormais les cas de séjour et tous les ressortissants des autres pays dans votre pays paieront les cas de séjour est-ce que vous êtes prêt à l'assumer ? Non pourquoi ? parce que c'est un ressort qui ne vous revient pas parce que vous n'avez pas été démocratiquement élu vous êtes une transition quand on est une transition on n'engage pas l'avenir du pays dans des choses où demain le président qui sera démocratiquement élu aura des problèmes à la seule condition que vous décidez de vous maintenir au pouvoir jusqu'à ce que jusqu'à vie si vous êtes président à vie alors il n'y a pas de problème imaginons ensemble peuple du Niger peuple du Mali et peuple du Bougain je ne le souhaite pas je prie Dieu que les militaires au niveau du Niger aient capturé Modi et Tchami voici les deux traites qui sont au niveau du Niger qui veulent engager la vie des soldats du Niger à mourir ils veulent les engager à la mort parce que quand le premier coup de feu va tirer Tchami est morté je vous donne l'information ont déjà pris qui attache avec le Tchad pour se réfugier au Tchad et ensuite rentrer en Libye tout est déjà bouclé ce sont des informations c'est qui est que je vous donne ces gens ne sont pas à fuir l'hélicoptère qui doit prendre le son de les téléporter est déjà prêt et puis simplement Dieu que la rue aille faire la mobilisation pour qu'ils restent au pouvoir oh la Sigao est déterminée maintenant prenons le cas où l'intervention a lieu qui n'est pas une intervention contre le peuple du Niger parce que si on doit frapper c'est à la résidence là-bas qu'on ira frapper la résidence du chef de l'État c'est pas là-bas et les Tchadis là sont cachés c'est là-bas qu'on ira frapper si on doit frapper c'est là on va frapper quand l'armée va rentrer le Nigeria va rentrer le Bénin va rentrer les Ivoiriens vont rentrer les Sénégalais vont rentrer il n'y a aucun soldat du Niger qui va s'arrêter personne ne sera prêt parce que les soldats du Niger se parlent entre eux et pour dire mais frère nous là on souffre depuis longtemps nos généraux mangent l'argent de nous les soldats et puis on va les mourir pour eux pour un maudit qui ? qui ? et ce n'est que les analfabètes de la population qu'on va essayer de mettre au dehors champion tu meurs pour un de ces généraux voleur tu auras tout droit à l'enfer même Allah va shooter ton corps si tu t'en veux rentrer au paradis maintenant prenons le cas faire la Burkina B vous connaissez les liens qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina si on demande aujourd'hui au Burkina entre la Côte d'Ivoire et le Niger vous choisissez quel pays c'est la Côte d'Ivoire il y a plus de 2 500 000 Burkina B qui vivent en Côte d'Ivoire ça c'est ce qui est officiel maintenant je ne connais pas les nouveaux chiffres il y a plus de 3 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire ça c'est ce qui est officiel je ne connais pas les autres chiffres si on demande aux Maliens à la Côte d'Ivoire et le Niger vous choisissez quel pays vous savez regardez comment on a accueilli Mayamba tout le monde va se tourner regardez comment on a accueilli Aïcha Temble ça là aucune personne ne peut vous accorder sur le Niger c'est pas parce que j'ai tenu le peuple du Niger mais soyons vrais même le peuple du Niger si on vous demande de choisir entre le Mali le Burkina et puis la Côte d'Ivoire vous connaissez la direction que vous allez prendre c'est le pays où coulent le lait le miel le pays des nanos au feu boigny le pays quand il vient là personne ne peut t'insulter étranger dans les rues tu peux jouler ton baka tu peux faire ton sogo la viande il n'y a rien meilleur pays c'est la Côte d'Ivoire maintenant nous on est assis on est en train de danser Azalaka et puis on dit non il y a eu un mouvement au Niger il y a un soldat et les soldats maliens les soldats sont à l'on Jé ils ont tué des soldats ivoiriens est-ce que vous voyez la suite non non réveillez vous quand on dit au Niger la CERDO va intervenir et puis on apprend que des soldats boukinabés ont tué des Ivoiriens les soldats maliens ont tué des Ivoiriens quelles seront les conséquences c'est pour éviter ça qu'on dit assayons nous et puis discutons c'est pour éviter ça affaire qui n'est pas ton affaire il faut rester chez toi le Niger il y a eu ce qu'on appelle un braquage le Niger n'a pas de problème de terrorisme on a écouté tout à l'heure le général Moudi voyez vous après un coup d'état lâche que c'est pour des raisons sécuritaires c'est faux voici la preuve et vous voyez moi j'ai un peu mal le président Bazoum il est au pouvoir ça fait combien de temps je vais vous montrer ici parce qu'on veut nous faire croire que le président Bazoum n'est rien et moi je dis je suis mal face à la trahison des certains Nigériens qu'ils acceptent que l'homme qui est en train de faire sortir aujourd'hui le Niger de la précarité de la pauvreté de la dimension de la cruauté je pourrais dire économique est en train d'être traité de cette manière et vous vous fermez vos gueules vous vous taisez tout le peuple de Niger tous ceux qui ont voté pour Bazoum vous êtes où aujourd'hui ? tous ceux qui ont voté Bazoum vous êtes où aujourd'hui ? vous êtes où ? le président courageux les gens prennent Bazoum ils leur ferment dans une maison il n'y a pas l'eau il n'y a pas courant c'est un enfant du désert lui là il a grandi sous les huttes ça là ça ne peut pas l'effrayer le monsieur a couragé il dit je ne démissionne pas il y a combien de présidents courageux comme Bazoum parce qu'il sait que ces généraux là ils ne viennent pas pour votre bonheur Bazoum accepte qu'aujourd'hui sa vie ils sont entre la vie et la mort c'est par cause de lui ça fait 30 ans que Bazoum est dans la politique même Laurent Bagot dit qu'il connait Bazoum il connait la maison de Bazoum les militaires ils peuvent vous amener une preuve que Bazoum a détourné 5 francs est-ce que ces militaires peuvent apporter une seule preuve que Bazoum a eu à détourner de l'argent en tientaines de vies politiques il a été ministre des affaires étrangères il a été ministre des territoires donc il connait la politique internationale il connait la politique intérieure de son pays il maîtrise le territoire de son pays il fait peur Bazoum fait peur parce que sous Bazoum tu ne peux plus voler l'argent la raison pour laquelle certains hommes politiques l'ancien président certains hommes politiques soutiennent les militaires c'est parce qu'ils se disent enfin nous allons encore voler sous Bazoum on ne peut plus voler et je vais vous en donner la preuve mesdames, mesdemoiselles et messieurs nous allons regarder un temps soit peu les vidéos de campagne de monsieur Bazoum et nous allons écouter le monsieur Bazoum lui-même c'est qu'il a fait en moins de deux ans qui n'a jamais été fait en 60 ans au niveau du Niger mets la vidéo des campagnes de Bazoum et puis tu mets la vidéo de monsieur Bazoum où lui-même a fait arrêter plus de 40 hauts fonctionnaires qui détournaient l'argent du peuple nigérien peuple du Niger si vous ne prenez pas vos responsabilités si vous ne prenez pas vos responsabilités vous allez attirer la colère de Allah sur vous parce que la Bible dit et le Coran dit c'est Allah qui établit les autorités c'est pas le coup d'état qui les établit c'est vous le peuple qui avez voté Bazoum suivez ces éléments et on revient ici et en Sous-titrage ST' 501 ... Je suis implacable contre la corruption. Et je veux que je sois bien entendu. En ce moment, j'ai au moins 40 hauts cadres de l'administration de notre pays en prison. Il n'y en a jamais eu 5 en même temps dans toute l'histoire du Niger. Nous avons des directeurs d'entreprises, des directeurs de sociétés d'État qui sont en prison, des responsables de banques qui sont en prison, de hauts cadres du trésor, de la douane, des impôts, de hauts cadres de l'administration du ministère de l'Education nationale. Et la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Halcia, poursuit son travail. Et nous allons tous les traduire en justice. Et ceux qui doivent être condamnés par les tribunaux seront condamnés et purgeront leur peine de prison telle qu'elles seront prévues par les textes qui régissent cette matière. Et cet effort, nous allons le poursuivre parce que si nous ne faisons pas ça, nous mettons notre pays en danger. Je suis convaincu que certains événements qui se sont passés dans notre environnement ont été dus aux méfaits de la malgouvernance qui a eu cours dans ces pays. Le plus grand facteur de déstabilisation des institutions, c'est la corruption et l'impunité. J'ai une conscience très forte de cette situation. Voilà pourquoi je vais sévir contre tout ce qui se livre à des pratiques de corruption. Et je n'épargnerai aucun compartiment, aucun secteur de la vie publique à cet égard. Tolérance zéro. Parce qu'il en va justement de la stabilité de notre pays. C'est une excellente nouvelle pour le Niger. La dernière saison des pluies favorise de bonnes récoltes agricoles cette année. Dans ses rizières en banlieue de Niamey, les ouvriers se pressent pour tirer les meilleures quantités de riz et éviter les pénuries. En 2022, les récoltes avaient été près de 40% inférieures à l'année précédente. L'année dernière, il y a eu des inondations dans ces rizières. Mais cette année, on est à l'équilibre. Si on attend trop, certains endroits vont être inutilisables. Là où je me trouve actuellement, si on ne travaille pas rapidement à la battue, les récoltes seront gâchées. Les bonnes récoltes sont un des facteurs principaux d'une croissance de plus de 7% prévue au Niger en 2023. Mais la hausse générale des prix, depuis l'année dernière, handicap encore fortement les commerçants agricoles. Il y a deux ans, lorsque le prix de l'engrais n'avait pas augmenté, j'avais entre 20 et 26 sacs de riz par rizière. Mais en 2022, avec l'augmentation des prix, je n'ai pu avoir que 9 sacs. Une partie des consommateurs espère que la croissance économique du Niger en 2023 poussera l'État à limiter l'inflation. On souhaite vraiment que les prix redescendent très vite. Si les cultivateurs sont mieux soutenus, on espère que les prix redescendront. Et nous, consommateurs, pourrons en bénéficier. Pour l'instant, pas de nouvelles mesures anti-inflation prévues. Les gains engendrés par cette croissance seront, selon le plan du gouvernement, d'abord réinvestis dans l'éducation et particulièrement dans les zones rurales. Le gouvernement envisage de remplacer les écoles en matériaux définitifs. Les populations rurales verront les changements. La croissance n'est donc pour l'instant pas utilisée pour faire baisser le coût de la vie des Nigériens. Une situation qui avait mené plusieurs centaines d'entre eux à manifester dans la rue fin 2022. Attaché, j'ai dit. Ce soir, il y a deux types de personnes. Ne m'appelez pas. Les gens sont tentés de m'appeler pour essayer de me distraire. Les gens veulent que les générales ne parlent pas. Les gens veulent que les générales se taisent. Prenez le soin de m'envoyer des messages. Ne m'envoyez pas des messages, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...